x cube égale à c avec c c'est un nombre constant donc la première chose c'est d'isoler le x cube donc là c'est déjà fait là c'est déjà fait là c'est pas isolé donc faudra enlever le facteur 2 là c'est déjà fait c'est très simple je vous ai déjà donné la méthode en cours donc pour la première il faut tout simplement faire ça pour enlever le puissance 3 à faire puissance 1 tiers à gauche et 3 x puissance 3 puissance 1 tiers ça fait puissance 1 que 3 fois un tiers c'est pas besoin de l'écrire mais si vous l'avez écrit très bien donc ça fait 10 puissance 1 tiers et donc 10 puissance 1 tiers ça fait 2,15 regardez je vais vous montrer en prenant ma calculatrice vous avez la calculatrice qui en fait 10 puissance 1 tiers donc 10 on appuie sur le 1 sur le 0 puissance on appuie sur le chapeau là et un tiers soit on appuie ici sur fraction soit on fait 1 divisé par 3 tout simplement 1 sur 3 voilà et si je fais comme ça c'est la même chose donc c'est fait 2,15 environ 2,15 donc soit vous avez fait comme ça avec puissance 1 tiers ou alors vous avez fait racine c'est une cubique d'accord donc puissance 1 tiers et là c'est une cubique c'est la même chose puissance 1 tiers et ça c'est racine cubique 10 ça fait 2,15 je vais vous montrer la calculatrice c'est la même chose donc avec ma TI vous avec le casio au collège que vous avez la plupart vous pouvez le faire aussi donc moi avec la TI il faut aller dans maths donc il faut choisir avec votre casio au collège je sais pas si vous avez soit cette touche-là soit celle-ci donc avec cette touche-là il faudra remplacer l'X par 3 sinon vous prenez directement celle-ci racine cubique de 10 regardez de l'angle 15 donc vous aussi vous avez ça vous devez choisir la puissance d'accord ici c'est vous qui mettez la puissance on peut mettre 4, 5, 10 d'accord donc 2,15 et c'est la même chose à chaque fois pour tous les autres donc pour le deuxième X cube égale à 3 quarts donc X égale à 3 quarts puissance 1 tiers donc il faut tout mettre à puissance 1 tiers ou alors racine cubique de 3 quarts ça fait 0,91 donc en gros ici c'est que de la manipulation calculatrice donc on va faire 3 quarts donc 3 quarts 3 quarts je peux l'écrire comme ça je n'ai pas obligé d'appuyer sur cette touche-là 3 divisé par 4 voilà puissance 1 tiers voilà 0,908 et comme moi j'ai rendu y a deux chiffres pour la virgule au centième comme ça là c'est 0 et là donc là c'est un 8 donc j'ai rendu y a 0,91 voilà après le 116 le petit a donc là 2X cube égale 5 donc là il faut isoler le X cube donc 2 fois X cube donc là il faut enlever le 2 en multiplication donc il faut enlever le 2 ici il faut faire diviser par 2 à gauche et à droite 2 divisé par 2 c'est 1 et 1 fois X cube c'est X cube d'accord il est là 2 divisé par 2 je ne l'ai pas écrit mais le résultat il est là c'est 1 à X cube et donc à droite 5 divisé par 2 donc là je suis obligé de le marquer donc soit vous marquez 2,25 ou alors vous laissez 5,5 puissance 1 tiers c'est la même chose je vais vous montrer la calculatrice 5,5 puissance 1 tiers donc 5 divisé par 2 puissance 1 tiers ça fait 1,30 moi j'ai marqué combien je me suis trompé peut-être c'est bon 1,36 je me suis pas trompé je vais l'arranger donc 1,36 parce qu'après le 5 c'est un 7 donc si vous avez marqué ça 5,5 5 sur 2 c'est 2,5 1,5 puissance 1 tiers ça donne la même chose et si vous avez fait racine publique racine publique de 5,5 5 divisé par 2 c'est 1,36 et le dernier X cube égale 64 c'est X égale à 64 puissance 1 tiers et 64 puissance 1 tiers ça fait 4 parce que 4 fois 4 fois 4 ça fait 64 d'accord ici c'est environ 1,36 fois 1,36 fois 1,36 ça fait 5,5 voilà je vous poste le cours bientôt le prochain cours c'est fini on a fini pour ce chapitre et on reverra dans dérivation une partie de ce chapitre là et vous avez vu c'était pas long à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait ça a fait 5,5 c'est une partie d'activer et on en vertical